A l'époque, je ne m'écoutais pas, c'était en direct. Deuxième tentative aussi, je ramène une autre chanson, c'était sur la fraternité, il y a des frères qu'on se tient la main, etc. Là je ne me rappelle plus du texte. Tu ne l'as pas gardé ? Je ne l'ai pas gardé ce texte-là. C'est l'un des rares textes que j'ai perdus. Bon, et quand j'ai enregistré ça, après, Cheikh Nordine m'a donné rendez-vous pour venir enregistrer ça à la radio. Et là, j'ai pris peur parce que si mes parents apprenaient que je chantais… C'est à quoi que je pensais, j'allais te dire que tes parents étaient au courant. Parce que là, j'ai chanté sous un pseudonyme. Et c'était quoi que pseudonyme ? Il m'a demandé de revenir. Là, j'ai pris peur et je ne suis plus revenu. Mais j'avais quand même eu le temps d'établir des relations, de nouer des relations avec des chanteurs amateurs de l'époque. Qui s'appelait comment ces chanteurs amateurs ? Alors, il y avait Mziyana Rachid. Il y avait Amar Sreer. Il y avait un autre qui s'appelait Mkranou Malou. Bon, il y avait l'autre. Mais avec ceux-là, on a continué à nous voir. Je crois que c'est le père d'Amar Sreer qui était gardien dans un hôtel à Zujayoun, dans la Basque Asma et derrière le bureau, il avait une chambre. Et on se retrouvait là-bas, tous les trois, pour chanter, pour parler de chansons, de la musique, etc. Surtout des textes de l'époque. Mziyana Rachid, à l'époque, lui, c'était un Algérois. Il est né à Alger, il a vécu à Alger. Donc, chez lui, il y a ses parents par les Kabyle, parce qu'il est originaire d'Asfoun. Et il est même un peu parent à la famille Hilmi, ça fait partie des gens d'Asfoun qui se sont déplacés à Alger. Et ses soeurs, je crois, par les Kabyle. Ce qu'il nous avait dit. Par contre, son grand frère, il ne parlait pas un mot de Kabyle. Mais Mziyana Rachid, qui s'appelle en fait Mohamedi Allah, il était vraiment intéressé par la chanson, la chanson Sha'abi et la chanson Kabyle. Mais comme il ne maîtrisait pas très bien la langue, il chantait les chansons des autres. Comme moi, je n'allais pas continuer sur la voie. Donc, c'était à lui que je donnais mes textes. Par la suite, il a commencé à écrire lui-même. Après, il s'est tellement intéressé qu'il a appris Kabyle par ses fréquentations, par ses lectures aussi. Bien qu'il n'avait pas un niveau d'instruction très élevé, mais il lisait beaucoup. C'est un archiviste, un excellent archiviste. Mazelis ? Il est mort, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années de ça. Il a fait une chanson qui a fait beaucoup de succès. C'est Afadman Sumer. C'est quelqu'un qu'on n'a pas forcément entendu ici. Ceux que je connais, c'est ceux qui étaient édités ici. Il est venu, il a vécu une période ici, mais il n'est pas resté longtemps. Il est rentré en Algérie. Et donc, tu as la vocation de parolier du coup est né ? Voilà, comme ça. Et puis, par la suite, quand j'ai commencé à travailler, je suis rentré à la préfecture en 1963. Oui, c'est ça, tu avais 19 ans. Oui, je suis rentré parce que j'ai suivi des cours par-ci par-là. Et puis, au niveau du marché, j'avais aussi deux autres voisins qui ont joué un rôle important dans ma vie. Il y avait un ancien prof, je crois, d'histoire ou de français, il me semble, d'histoire, qui était retraité et qui est venu s'installer comme bouquiniste en face de notre table. C'est quelqu'un qui, vraiment, du ce qui n'était pas avec les commerçants du point. Mais comme il m'a vu, j'étais en face, on avait des tables face à face. Il m'a vu chaque fois qu'il y avait un papier qui traînait par terre, je le prenais, je le lisais, des journaux, je lisais. Et puis, un jour, il m'a appelé, il m'a dit, tiens, pourquoi tu prends des papiers pour les livres ? J'ai dit comme ça pour… C'est rien d'autre à lire. Oui, puis je lisais aussi les bandes dessinées de l'époque. Il y avait, comment ça s'appelle, Rodéo, il y avait Kiwi, il y avait Zambla, etc. Je faisais même des échanges avec d'autres jeunes de mon âge. Donc, je lisais tout le temps, il me voyait. Et puis, il me dit, tiens, alors, puisque tu aimes lire, il me donnait des bouquins. Il me dit, tiens, tu le lis, après, on va en discuter. Le fait de me dire, on va en discuter, donc je le lisais avec beaucoup plus d'attention. Et effectivement, je discutais, je lui ai ramené le bouquin, on discutait du bouquin, il me donnait un autre. Et je me suis rendu compte que c'est grâce à lui que j'ai appris à lire. Oui. L'école de la vie, comme tu disais. L'école de la vie. Et j'en garde, d'ailleurs, un très bon souvenir de cet homme. Il s'appelait Monsieur Mnouar. Et je me rappelle aussi d'autres choses. Monsieur Mnouar, il avait… sa clientèle attitrée. Alors, parfois, il est là, il est en train de lire, et puis il voit un de ses clients passer. Il l'appelle. « Ah, tel, tiens, j'ai quelque chose pour toi. » Il l'appelle, il vient, il lui donne des bouquins. Et je n'ai jamais vu ces personnes partir sans les bouquins qu'il leur propose. C'est un autre voisin. Là, il avait sa table à côté de l'anneau. Lui, il était militant FL1. Donc, il recevait le journal Moudjahed. Et comme, malgré mon âge, en arrivant, en discutant comme ça, je lui ai raconté ce que j'avais vécu en Kabylie, ce que j'avais vu de l'armée française, ce qu'elle faisait en Kabylie, etc. Donc, il y a eu un lien qui s'est établi sur ça. Au point où, même si j'arrivais à peine à lire en arabe, il me donnait le Moudjahed en arabe. Je lisais. Et quand je ne comprenais pas, je discutais avec lui. Et puis, on avait aussi un autre domaine de discussion. C'était la radio qui émettait la voix de l'Algérie, qui émettait à partir du Caire. Et par la suite, à partir de la Tunisie. C'était des programmes en arabe, essentiellement, non ? Hein ? C'était des programmes en arabe ? C'était en arabe, oui. Ah ben, ça aussi, c'était un problème. Oui, parce que forcément, du coup, ça a mis de côté sa... Alors, il y a... Mais, bon, on comprenait de toute façon ce qui a été dit dans ces radios. On entendait les noms des dirigeants. C'était plus des messages de propagande, c'est ça ? Oui, puis voilà, on a tué tant, on a tué tant. Bon, c'était pas... Et, ça c'est bien par la suite que je me suis rendu compte. Il s'efforçait de parler dans un arabe... Genre littéraire. Même eux, je ne sais pas s'ils le comprenaient. L'arabe, oui, l'arabe littéraire. L'arabe littéraire et tout, mais c'était pour un peu impressionner leur auditoire. En quoi ils sont de grands dirigeants qui maîtrisent la langue qu'on croyait être la nôtre, etc. Bon, voilà. Et là aussi, ils m'expliquaient certaines choses que je n'avais pas compris et tout. Donc il y avait une complicité sur ce terrain-là. Voilà. Donc c'est à partir de ces rencontres que ma maturité s'est renforcée et puis voilà l'intérêt pour la poésie, la chanson, etc. se sont renforcés. Bon, après l'indépendance, donc après avoir essayé de chanter, puis j'ai... Et t'abandonné une carrière... J'ai abandonné... Une carrière peut-être prometteuse, on en sait rien. Non, non, ça pouvait pas l'être parce que ça je l'ai compris plus tard. Parce qu'en 66, je... bon, une fois que je suis rentré à la préfecture en 63, là j'ai commencé très vite à prendre des cours du soir. Parce que je suis rentré comme agent du bureau, le truc, j'étais au guichet, je... Et puis un jour un collègue vient me voir et me dit, est-ce que tu es intéressé par les cours du soir ? C'était des Pères Blancs, un Père Blanc, qui avait demandé une salle pour des... à l'EGA, l'ancien EGA qui est devenu son Elgaz après. Oui. Ils avaient des locaux et il leur a demandé un local pour donner des cours... Qui participait à ces cours ? C'était... 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 Alors, le Père Blanc avait destiné ces cours au départ pour des agents de l'EGA, des agents de bureau comme moi. Et puis, quelqu'un qui connaissait la préfecture aussi, nous a contactés à la préfecture. Donc, on était quelques-uns de la préfecture et quelques-uns de l'EGA. Ça a très bien marché qu'après, ça ne suffisait pas ce local-là. Et le Père Blanc est allé voir un directeur d'école à la rue Reda-Hahou, rue Crosel avant. Et ce directeur d'école avait accepté de nous recevoir dans ses locaux. Et c'est comme ça qu'on a commencé de 63 jusqu'à... ou 64 jusqu'à 69. Cette école a fonctionné en cours du soir, qu'on a appelée école du travail, parce que les classes se sont multipliées, il y avait des enseignants volontaires au départ. Moi, j'ai eu par exemple un brillant prof de maths, celui qui n'a pas appris les maths avec lui. Il n'apprendra jamais ! Il ne risque pas de les apprendre pour la vie. Voilà, c'est Monsieur Mauch, il était vraiment très bien. Et ça a fonctionné avec un comité de... un conseil de gestion. Moi, dès le départ, quand on s'est installé là, on commençait à faire payer quand même ce qu'on appelait les auditeurs. J'ai été désigné élu trésorier du début jusqu'à la fin. J'avais suivi quelques cours de comptabilité avant de rentrer à la préfecture, à l'école Pigier. Et ces cours du soir m'ont permis aussi de renforcer ma maturité, la prise de conscience citoyenne, révolutionnaire. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, au théâtre... Et puis à Alger, il y avait une vie culturelle à Alger. Il y avait une vie culturelle qui était vraiment très dynamique par rapport à maintenant où ils ont tout tué. Il ne se passe plus rien. Il ne se passe plus rien. À l'époque, par exemple, j'assistais à tous les débats auxquels je pouvais être présent, à la salle El Mougar. Il y avait des récitals de poésie, des lectures de nouvelles, des conférences et toujours avec débat. Moi, je dois beaucoup, beaucoup, beaucoup à tous ces débats. C'est ce qui t'a formaté ? C'est ce qui m'a formé. C'est par ces débats à la cinémathèque où j'ai eu accès à, finalement, tout le cinéma universel. On oublie, mais ces gens de ta génération racontent effectivement l'enseignement, l'esprit critique et l'esprit d'ouverture qu'ils ont pu se forger grâce à... C'est là qu'on le développait. Oui, ce n'était pas dans les villages. Il y avait des ciné-clubs. J'allais aussi au ciné-club. Il y avait le théâtre, le théâtre amateur. Par exemple, théâtre et culture. Toutes leurs représentations ont été suivies de débats. Pourtant, c'était un théâtre qui était entre les mains de la JFLN. Mais la JFLN de l'époque, c'était finalement un centre d'expression libre. On pouvait faire passer des choses au niveau du FLN, de la JFLN, qu'on ne pouvait pas faire passer ailleurs. Le journal de la JFLN, qui s'appelait L'Unité, il publiait des choses beaucoup plus intéressantes que le journal El Mujahid, par exemple. Je ne sais pas si c'était voulu. C'était un petit peu comme des ouvertures. Mais pour mieux canaliser. Ou alors des trucs qui leur échappaient, parce qu'ils ne pouvaient pas tout contrôler. Ils n'avaient pas les moyens, ni intellectuels, ni policiers. Pour toi, c'était une source d'information, une culture. Pour moi, c'est là. Et après, c'est en fréquentant tout ce milieu-là, que j'ai pensé à refaire un essai de rentrée à la radio. Cette fois, pas en tant que chanteur. Si, si, si. J'ai repris en 1966. Il y avait Chérif Khaddam, qui animait une émission qu'il appelait Les Chanteurs de demain. C'est là que j'ai eu le plaisir de connaître Aït Menghildad, par exemple. Le premier contact avec Aït Menghildad, c'était là. Athmani, Slimani, Yassine Babassi, plein d'autres. Il y avait Ben Azouz, il y avait plusieurs chanteurs. Mais là, j'ai chanté. Alors là, j'ai fait des chansons humoristiques. Bon. Alors, la première fois que j'ai chanté, hélas, ce n'était plus en direct. J'ai chanté et je me suis précipité, évidemment, le jour de la diffusion, à m'écouter. Je me suis écouté. Oh, je dis, ce n'est pas possible. Ils ne m'ont pas bien réglé les micros, ça. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, ça. Bon. J'ai refait une autre tentative et je me suis réécouté aussi. Et là, j'ai compris que ce n'était pas du tout pour moi. Il fallait faire autre chose. Et il y avait en même temps une émission, enfin un peu plus tard, il y avait une émission poétique animée par Saïd Hilmi, qui s'appelait Plume à l'épreuve. C'était des poètes, soit qui envoyaient leurs poèmes, soit qui se présentaient eux-mêmes pour les livres. Moi, comme j'habitais à Alger, donc j'allais pour... Et chaque fois que je suis passé, les trucs ont plu, ont plu aussi bien. Alors, il y avait toutes les filles de la chaîne Kabir qui étaient là, toutes les femmes. Tu étais célibataire ? Ils faisaient partie de l'émission. Non, c'est Saïd Hilmi qui les a amenés pour lire les textes des autres. Donc, il a préféré des voix féminines pour la lecture des... Donc, je lisais des poèmes comme ça devant elle. Il y avait... 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 C'est là les premières rencontres. Oui. Il y avait... Il y avait... Il y avait... Il y avait... Jamila. Enfin voilà. Toutes celles qui travaillaient à la radio étaient là. et j'ai vu que ça marchait j'ai fini par sympathiser avec Seyd Helmin puis un jour j'ai osé je lui ai dit à Seyd est-ce que c'est possible d'avoir une émission ici à la radio elle me dit bien sûr il me prend et m'emmène chez le directeur le directeur de la radio et il me présente il lui dit voilà tu lui donnes une émission il me dit tiens justement il y a l'émission du matin qui est disponible le matin bon c'était une émission d'une heure on intervenait entre deux chansons avec un petit commentaire il m'a dit est-ce que tu peux l'apprendre ah j'ai dit oui oui et à l'époque j'étais rentré déjà en formation au centre de formation administrative, le CFA j'étais stagiaire là-bas donc j'avais un peu plus de temps dans la journée je n'avais pas des horaires aussi serrés qu'à la préfecture donc j'ai accepté mais j'ai accepté quand il m'a proposé ça tout de suite dans ma tête il y a un truc qui s'est déclenché je me suis dit bon enfin ça c'est pas comme ça c'est après que je me suis que tu ailles remettre des sujets mais on peut ouvrir des pistes de réflexion et je l'ai faite dans ce sens effectivement j'ai commencé à la faire alors ils me l'ont donné je devais commencer le premier jour du ramadan à 6h30 j'arrive j'avais l'impression de parler tout seul que personne ne m'écoutait c'était peut-être pas complètement faux hein ? tu t'étais pas... ben non non parce que même pas une semaine après j'ai commencé à recevoir du courrier et pourquoi ? parce qu'en arrivant devant le studio il y a un truc qui me traverse l'esprit je me dis mais dans ma vie quotidienne je parle comme tous les Algériens c'est un mélange d'arabes de français de kabyle alors ce mélange là j'ai dit mais là je vais parler au kabyle il faut que je fasse l'effort de parler qu'en kabyle et pourquoi ? comment réussir ça ? et là j'ai eu l'idée de parler à ma mère c'est génial pour deux raisons pour la langue parce que ma mère ne parlait pas autre chose que le kabyle et aussi pour le contenu je me suis dit ce que je ne dis pas devant ma mère je n'ai pas le droit de le dire à l'antenne parce que je rentre chez des gens par effraction sans t'imposer une censure qu'on t'imposera un peu après mais voilà tu t'es mis à la place voilà tu t'es dit je m'adresse à ma maman et du coup ça t'a mis des réserves en tout cas ça t'a donné une manière je ne me censure pas avec ma mère mais sur certains points c'est pour éviter toute vulgarité de la choquer voilà il y a des sujets de toute façon qu'on n'aborde pas même aujourd'hui avec ses parents voilà un garçon un fils à sa mère voilà donc je suis parti de ce point et à ce jour là quand je parle comme ça devant un micro en cabine je parle toujours à ma mère bien qu'elle m'ait laissée depuis déjà des années voilà on pensera forcément à ta maman on aura même pensé pour toutes les mamans on va être obligés d'arrêter aujourd'hui je suis désolée à la fin